Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, énorme glitch qui va vous permettre vraiment de gagner énormément d'XP facilement et rapidement, vous allez voir, vous allez pouvoir gagner vraiment des millions d'XP, littéralement, vous allez voir, je vais tout vous expliquer sur Diablo 4, sur comment gagner énormément d'XP et surtout monter énormément de niveaux et bien évidemment c'est accessible à tous et c'est vraiment extrêmement simple. Mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos sur Diablo. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire dans cet énorme glitch XP qui va permettre de gagner énormément de niveaux dès maintenant ? C'est très simple, on va en fait devoir faire certaines choses à un emplacement bien spécifique mais cette fois-ci c'est un peu différent puisque c'est un emplacement spécifique, certes, mais c'est une technique en fait qui nous a été donnée gratuitement lors du dernier patch avec donc pas mal de modifications qui ont été faites et ça nous a apporté pas mal en fait de, pas de failles, mais en fait de possibilités. pour gagner énormément d'XP. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? C'est très simple, on va donc déjà se diriger à un emplacement spécifique, on va aller donc du côté de Fracture Peak, comme vous pouvez le voir ici, Fracture Peak, on va aller de ce côté-ci et ensuite on va descendre un petit peu et on va aller du côté de Dobrev Taiga ici et donc on a ici quoi ? On a pas mal de choses en fait à faire ici mais nous ce qui intéresse réellement c'est donc ici le donjon Mollwood. Mollwood c'est quoi ce donjon là ? C'est un donjon cauchemar et en fait ce donjon cauchemar là et ainsi que quelques autres, je vais vous les montrer juste après, mais les donjons cauchemars ici permettent de faire quoi ? Ils permettent en fait de gagner énormément d'XP. Pourquoi ? Parce qu'en fait lors du dernier patch, on a eu en fait littéralement l'XP qui a été multiplié par 2, même des fois x3 sur certaines choses. Mais en fait on a l'XP qui a été doublé dans quoi ? Dans les donjons en fait cauchemars. Donc ça veut dire que quand on termine le donjon cauchemar, on a déjà l'XP qui a été doublé et qui a été multiplié, mais également quoi ? L'XP qui a été gagné sur les monstres du donjon a également été multiplié, donc augmenté considérablement. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait dans ce donjon là, on ne va pas en fait faire la technique classique de terminer le donjon pour avoir certes un peu plus d'XP parce que ça a été augmenté, mais non, nous on va se servir du fait que dans les donjons cauchemars, les monstres permettent de gagner beaucoup plus d'XP et donc on va se servir de cette technique là d'augmentation d'XP sur les monstres des donjons cauchemars pour ne pas avoir à les terminer, mais pour en fait avoir tout simplement à les refaire en boucle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va rentrer dans le donjon, on va le faire, on ne va pas le terminer. On va donc ensuite, quand on arrivera à pratiquement la fin, on va s'arrêter, quitter le jeu et ensuite re-rentrer dedans ou même mourir, ça marche également très bien. Et ensuite, re-rentrer dans le donjon, re-rentrer dans le jeu, re-rentrer dans le donjon. Et en fait, ce qui va se passer quand on aura fait le donjon une fois et qu'on l'aura quitté, en fait c'est que l'XP que l'on aura fait va s'accumuler, les monstres que l'on aura tués resteront morts, mais par contre quand on va respawn et qu'on va quitter le donjon, ils vont respawn dans le donjon et nous en fait, quand on va revenir dans le jeu, les monstres auront respawn, nous notre XP sera resté en fait accumulé et on va pouvoir en fait tout simplement avoir énormément d'XP comme ça, très facilement et rapidement. Et en fait, certes, les donjons normaux rapportent pas mal d'XP, je vous en parle depuis quelques temps déjà maintenant, mais en fait maintenant, les développeurs ont eux-mêmes décidé d'augmenter en fait les récompenses du donjon cauchemar. Certes, le donjon cauchemar, c'est pas une balade de santé, puisqu'il y a quand même quelques petites affaires et c'est un peu plus compliqué, certes, mais malgré tout, ça reste quand même une technique extrêmement intéressante qui permet de gagner énormément d'XP et en fait, le fait qu'ils aient augmenté significativement l'XP des donjons cauchemars sur les monstres, pas uniquement en le terminant, ça permet littéralement de gagner énormément énormément d'XP en plus par rapport à ce qu'on aurait eu l'habitude de faire et c'est pour ça que maintenant, en fait, avant les donjons cauchemars n'avaient pas forcément l'utilité réelle de les faire en boucle, maintenant que les donjons cauchemars ont eu beaucoup plus de up que les donjons normaux, maintenant c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir vraiment venir les faire et également quand vous en avez marre, vous le terminez et vous gagnerez également en plus de ça, également un petit bonus d'XP puisque l'XP également quand on a terminé un donjons cauchemars a été augmenté, donc littéralement on a tout gagné grâce à cette dernière mise à jour et maintenant il va falloir absolument foncer, faire tous les donjons cauchemars du jeu, évidemment il faudra les débloquer, il faudra augmenter des niveaux de ça pour pouvoir les gérer, parce que c'est pas forcément la même difficulté qu'un donjon normal, mais en soit, ici comme je dis, on est malgré tout sur un donjon qui permet de gagner énormément d'XP et tout se passe donc du côté du donjon Mollwood, comme je dis également, il y en a pas mal d'autres qui ont été disséminés à travers la carte et le monde de Diablo 4, et donc il faudra à chaque fois les débloquer, le faire et continuer à faire cette petite boucle là, et également bien évidemment il y aura des donjons cauchemars qui rapporteront plus d'XP que d'autres, parce que c'est certes, les donjons, tous les donjons cauchemars ont eu leur XP augmenter significativement, mais également il y a des donjons et des zones surtout qui permettent de gagner plus d'XP, et donc automatiquement cette technique là va avoir la même utilité sur tous les donjons, et donc du côté de Chambattar ici, et on va faire quoi ici en fait ? Simplement on a ici un donjon en fait d'histoire, donc l'histoire c'est quoi ? C'est la zone où on va donc avoir la possibilité d'avancer dans l'histoire, nous ici on a le Fallen Temple, et ici dans ce donjon là, c'est là qu'on va pouvoir donc gagner énormément d'XP, donc en fait le fait est que toute la quête qui nous rapporte autour de l'histoire va nous rapporter beaucoup d'XP, mais ce donjon là également, et toute sa zone aussi au passage, va permettre de gagner énormément d'XP, comme d'habitude ici, donc on a deux possibilités, soit on lave le donjon, ça veut dire qu'on fait tout le donjon, et ensuite on le quitte, et on quitte le jeu, et on re-rentre dedans, l'XP va s'accumuler, la quête elle va se reset, et le donjon également va se reset pour que vous ayez une nouvelle fois l'objectif qui vous dira d'aller terminer le donjon Fallen Temple, donc ici, qui est juste là, et donc également les mobs à l'intérieur du donjon vont réapparaître, et vous aurez en fait une nouvelle source d'XP assez impressionnante, donc vous avez cette possibilité là, ou sinon vous terminez la quête, et ainsi du moins vous avancez dans l'histoire, et vous allez gagner également pas mal d'XP, donc vraiment ce donjon là Fallen Temple apparaît uniquement dans l'histoire, et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir automatiquement gagner énormément d'XP facilement et rapidement sur le jeu. Donc, on va directement pas perdre de temps, et on va aller vers l'emplacement exact qui va nous intéresser, nous, où est-ce que l'on va devoir aller ? On va devoir aller en fait tout simplement du côté en fait, un peu à gauche donc, du côté ici où on a donc Untempt, donc Scarpe ici, et à droite on a quoi ? On a le petit donjon en fait Champion's Demise, mais ici, on n'a pas que ça en fait, ça qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas uniquement le donjon dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment pas mal de choses en fait qui vont s'accumuler les unes derrière les autres, pour vraiment avoir une technique incroyable. Donc ici, on a bien évidemment le donjon, on va y revenir plus tard, mais on a également la zone tout autour du donjon, avec également le petit ici Zarozar, The Mighty donc, que l'on va pouvoir venir affronter, donc vraiment on a pas mal de choses, et donc vraiment toute cette petite zone là, donc on est vraiment à droite de Untamed, donc Scarpe, et on est à droite donc de Field of Attred, donc ici, on a juste à venir ici, et on va donc pouvoir en fait simplement déjà faire le donjon, le donjon est vraiment une énorme source, mais moi je vous conseille également de commencer par ici, à venir vers Zarozar, et ensuite de foncer vers Champion's Demise, et ainsi, ici on va pouvoir faire quoi ? En fait, la technique comme d'habitude, c'est de rentrer dans le donjon, de laver toute la zone, de laver tout le donjon, mais de ne pas terminer le donjon, ça c'est vraiment très important, on ne va pas terminer le donjon, puisque après, lorsqu'on sera arrivé pratiquement à la fin, on va quitter le donjon, on va quitter le jeu, on va revenir au menu, et on va relancer le jeu. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura en fait fait tuer tous les mobs avant la fin du donjon ? En fait, on va gagner beaucoup d'XP, quand on va quitter le jeu, on va rentrer dans l'XP, elle va s'accumuler, va se calculer et va se garder, mais par contre, lui le donjon, quand on va rentrer en jeu, le donjon va se reset, et on va avoir un énorme rip-up, et donc on va pouvoir faire ça en boucle, en boucle, en boucle, et gagner énormément d'XP sur un donjon qui est vraiment extrêmement intéressant. Combiner à ça la zone, qui est vraiment également très intéressante, on va pouvoir monter vraiment énormément de niveaux facilement et rapidement, et également pour les zones où il y a des mobs et où il y a des boss, également c'est le même système, ne terminez pas le tout, ne tuez pas le boss potentiellement, juste tuer tous les mobs autour, et quitter le jeu et re-rentrer dedans au moins, vous aurez la possibilité de le refaire, mais tout en gagnant, et en gardant votre XP accumulé. Sous-titrage Société Radio-Canada